Il était une fois le parc naturel régional de Lorraine. Bonjour, je suis Claude Bosphal, le maire de la commune d'Ageville, dans le parc naturel régional de Lorraine, et de la communauté de communes Mademoiselle. Alors ici, on est quand même dans un milieu très rural, où nous avons des éleveurs de chevaux, de vaches. Quand vous discutez avec un agriculteur, lui, il vous dit, moi, mes animaux, quand je les mets en pâture, si je n'ai pas d'arbre, quand arrive l'été, maintenant, on a des étés de plus en plus caniculaires, ces animaux n'ont pas d'ombre, en fait. Alors que si on avait des arbres, si on avait des haies, il pourrait s'abriter, il le ferait volontiers. Et la démarche est venue d'un paysan qui n'est pas d'Ageville, qui est de Danvitou, une commune voisine, mais qui loue en baille rurale une des terres communales. On va planter, avec le parc naturel régional de Lorraine, environ 500 mètres de haies qui vont être développées. Alors l'opération de ce matin qui se déroule à Ageville s'inscrit pleinement dans le programme de plantation des haies au niveau du parc naturel régional de Lorraine. 10 km de haies vont être plantées sur notre territoire, quelques centaines de mètres aujourd'hui sur Ageville. Cette haie, cette longueur, cette trame verte que l'on appelle, qui relie les différents équipements verts dans nos paysages. Il permet d'avoir l'habitat pour la faune, donc pouvoir s'y reproduire, se déplacer, se nourrir, chasser. C'est la période propice pour pouvoir planter des végétaux. C'est une période où l'arbre est à l'arrêt, il va être en pleine terre. Et je dirais même aujourd'hui, avec le temps qui fait, la pluie ou la neige qui tombe, c'est que du bonheur pour ces plants, parce que l'eau va pouvoir agglomérer la terre autour des racines et donc le plant va pouvoir repartir de plus belle au printemps. On a 14 essences différentes, des essences arbustives comme du charme, du noisetier, du cornouillet sanguin, du cornouillet mâle, de la viande lantane, du viande au biais, du sureau, du troen, du suvin, plein de essences différentes. Et il prend un niveau arborescent, du chêne, du cerisier, on va planter du bouleau. Il y aura différentes essences arborescentes qu'on va venir planter a posteriori. On peut voir que c'est bien réfléchi ici, parce que c'est planté à 4-5 mètres de la limite. Et donc là, il va pouvoir se développer naturellement, sans être obligé de la sabrer tous les ans. C'est une belle opération. C'est fait pour ça. Là, on a fait ça exprès pour pouvoir avoir de l'ombre de chaque côté. Et que quand on va faire l'entretien de nos clôtures, qu'on ne soit pas embêté avec la haie dans la clôture. Il y a 80% qui est pris en charge par le parc, 20% par l'agriculteur. Mais là, la commune d'Hagéville, monsieur le maire d'Hagéville, on est sur les terrains de communaux, on prend 10%. Donc il reste 10% à la charge de l'agriculteur. Oui, il y a une autre opération de prévu, certainement pour l'année prochaine. Là, il n'y aura peut-être que 250 ou 300 mètres pour abriter le parc des vaches étiers. Sous-titrage Société Radio-Canada